Salut, c'est Maximilien Dupré. Dans cette vidéo, trocvelo.com et clubvtt.com vous guide pour l'entretien de votre vélo. Et aujourd'hui, on va parler de vélo de route. Premier réglage important sur un vélo, le réglage de dérailleur. Alors installez sur ce vélo de route Merida un dérailleur arrière Shimano Clarisse. Alors on y va, c'est parti. Tutoriel réglage de dérailleur arrière Shimano Clarisse. Alors pour ce tutoriel réglage de dérailleur, vous avez besoin de deux outils. Une clé Allen de 5 mm et un petit tournevis, il est là. Alors première étape, vous devez vérifier que le câble ici est bien fixé sur le dérailleur. Il y a un écrou qui le pince ici dans l'ergot sur le dérailleur. Vous pouvez le serrer ici avec une clé Allen de 5 mm. Vous devez vérifier que le couple de serrage est le bon. L'information fournie par Shimano est 6 à 7 Nm. Alors si vous venez de changer votre câble de dérailleur, vous devez mettre la chaîne sur le petit pignon et sur le petit plateau. Le dérailleur est détendu, le shifter est détendu également. Vous tirez ici sur le câble, vous le pincez et vous serrez l'écrou ici avec la clé Allen de 5, toujours avec un couple de serrage de 5 à 6 Nm. Comme ceci. Alors deuxième étape maintenant, les vis de butée, elles se trouvent ici sur le dérailleur. La vis qui se trouve au-dessus est le réglage de butée basse et la vis qui se trouve en dessous ici est le réglage de butée haute. On va commencer par celle du haut. Il s'agit de la butée basse. Je vous montre. Si je serre ici la vis, le dérailleur se déplace vers l'intérieur. Si je dévisse ici cette vis de butée basse, le dérailleur se déplace, se décale vers l'extérieur. Il faut donc faire le bon réglage pour aligner le galet du dérailleur ici avec le petit pignon ici de la cassette. Pour éviter bien entendu que la chaîne aille plus loin que le petit pignon et qu'elle ne déraille et se retrouve coincée ici entre le petit pignon et la patte de dérailleur entre le petit pignon et le cadre. Je vais maintenant placer la chaîne sur le grand pignon pour vous montrer en gros plan le réglage de la vis de butée haute. Il s'agit tout simplement de serrer ou desserrer ici de la même manière la vis de butée haute. Si on serre, le dérailleur part vers l'intérieur de la cassette. Si on desserre, le dérailleur sort vers l'extérieur de la cassette. Il s'éloigne de la cassette. Et le but, l'objectif étant bien entendu d'aligner le galet du dérailleur ici avec le grand pignon de la cassette. Pour éviter évidemment que la chaîne n'aille trop loin et qu'elle sorte ici du pignon. Elle se retrouve coincée entre le grand pignon et les rayons de la roue. Troisième réglage, on va s'occuper maintenant de la vis qui se trouve ici sur le dérailleur. Certains l'appellent la vis d'enroulée. Moi je l'appelle la vis de tension. Elle est ici au-dessus du dérailleur. Elle permet de positionner le dérailleur par rapport à la cassette en termes de hauteur. Et ce réglage est très important. Il s'agit en fait de régler la position du dérailleur par rapport à la cassette ici. Plus le dérailleur est haut, plus la chaîne et le dérailleur risquent de venir frotter ici sur les pignons et d'empêcher les vitesses de passer correctement. Très important, ce réglage permet de caler ici le dérailleur par rapport à la cassette, par rapport au grand pignon. Pour éviter que la chaîne ou le dérailleur ne vienne frotter sur la cassette. Donc plus vous serrez ici cette vis, et plus le dérailleur vient se coller ici à la cassette. Et plus l'espace ici est réduit, et au contraire, plus vous desserrez la vis de position, et plus le dérailleur s'éloigne de la cassette pour éviter que la chaîne vienne frotter sur le grand pignon. Alors vous devez faire ce réglage quand la chaîne se trouve sur le grand pignon ici, pour écarter le dérailleur de la cassette. Mais vous devez également le faire lorsque la chaîne se trouve sur le petit pignon, pour être sûr que la cassette ne vient pas frotter sur le dérailleur ici, en position basse. Et dernier réglage maintenant, la vis de tension qui se trouve ici sur le dérailleur, c'est elle qui permet de tendre ou d'étendre le câble, et c'est elle qui va vous permettre d'avoir le meilleur réglage de dérailleur possible. Alors, si vous tournez ici, ou si vous tournez dans un sens ou dans l'autre, il ne se passe rien. Vous devez tirer ici sur cette bague, et la tourner, si vous la tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous tendez le câble, vous voyez bien ici la partie métallique qui apparaît de plus en plus, ça veut dire que la gaine recule, donc le câble se tend. Si vous tirez ici, et que vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, vous allez voir, la partie métallique va disparaître. Ce qui sous-entend que vous détendez le câble, car vous rapprochez la gaine du dérailleur. Alors, quel est maintenant le meilleur réglage de dérailleur ? Il s'agit tout simplement de placer la chaîne sur le grand plateau à l'avant, et sur le petit pignon à l'arrière. Je vais tirer sur le câble pour faire monter la chaîne sur le deuxième pignon. Comme ceci. Et je vais tendre ici, donc je tire et je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, je tends ici un petit peu le câble. Là, je l'ai trop tendu, car la chaîne monte sur le troisième pignon, donc il faut que je le détende un peu, comme ceci. Je recommence. Donc, je mets la chaîne sur le premier pignon. Je pousse d'un cran. Et je sens ici que la chaîne a envie d'aller sur le troisième pignon, alors que je n'ai fait qu'un mouvement. Donc, je desserre encore un petit peu ici le câble. Je tourne ici dans le sens des aiguilles d'une montre pour détendre le câble. Ensuite, vous faites le test de passer toutes les vitesses. Donc, vous partez de la vitesse du bas. Vous montez cran par cran. Un cran. Deux crans. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Les vitesses montent parfaitement. On essaye maintenant de les faire descendre. C'est parfait. Ça fonctionne parfaitement. Le réglage de dérailleur est terminé. Alors, c'était relativement simple. Voilà, c'est terminé. Le réglage du dérailleur arrière Shimano Claris est maintenant terminé. Alors, deux conseils. Le premier, attention, les éléments d'une transmission Shimano ne sont pas compatibles avec les éléments d'une transmission SRAM. Tout simplement parce que l'indexation des vitesses n'est pas la même d'une marque à l'autre. Deuxième conseil, avec le temps, évidemment, les vitesses vont mal passer. Elles vont un petit peu accrocher. C'est normal parce que le câble va se détendre. Et la gaine va se compresser. Donc, vous devez de temps en temps retendre le câble avec la petite molette qui se trouve ici, on l'a vu, sur le dérailleur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur le site troc-vélo.com pour trouver le vélo d'occasion dont vous rêvez. Troc Vélo, c'est tout simplement le numéro 1 des petites annonces de vélo en France. Rendez-vous également sur le site www.merida-bikes.com pour découvrir ce vélo de route Merida Sculptura. Et merci d'ailleurs à la société Merida de m'avoir prêté ce vélo de route pour la réalisation, la production de ce tutoriel. Rendez-vous également sur le site clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube en cochant la petite option de notification pour recevoir un email à chaque fois que je publie un nouveau tutoriel, une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me poser toutes vos questions au sujet du réglage de ce dérailleur Shimano Clarisse par email. Voici mon adresse email, c'est toujours la même, maximilien.clubvtt.com Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. J'y poste régulièrement des informations au sujet de mes tournages. Et oui, car vous pouvez assister au tournage d'un de mes tutoriels, au tournage d'une de mes vidéos. Il suffit tout simplement de me contacter par email. Nous prenons rendez-vous et vous venez tourner une vidéo avec moi. Alors faites-le ! C'était Maximilien Dupré. Merci et rendez-vous dans un prochain tutoriel, dans une prochaine vidéo. A tout de suite. Merci.